... Ce discours a ouvert de nouveaux horizons aux Marocains. Ils pourront bénéficier d'une constitution nouvelle et réformée, ce qu'ils demandent depuis longtemps. C'est un très bon discours qui a répondu aux revendications de beaucoup de Marocains, notamment aux jeunes du mouvement du 20 février. Je souhaite une bonne continuation à notre pays et j'espère qu'on restera éloignés des fauteurs de troubles qui essaient uniquement de salir le pays. Nous espérons qu'il y aura effectivement une véritable séparation des pouvoirs, une délimitation des responsabilités et un Premier ministre au pouvoir renforcé, mais qui puisse également rendre des comptes pour qu'on le sanctionne en cas de mauvaise gestion. Mais si tout cela ne reste que des réformes superficielles, uniquement sur la forme, alors cela ne répondra pas aux véritables demandes du peuple. Il n'a pas évoqué les sujets qui préoccupent la majorité de la population, comme la lutte contre la corruption dans les sphères du pouvoir, les injustices sociales et l'inégalité des chances dans l'accès aux postes administratifs qui sont accaparés par quelques familles. Il n'a pas évoqué les sujets qui sont en train de soutenir des rurales. Les sujets aujourd'hui, il n'a pas évoqué les sujets qui ont bien accès auxribles,